Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Bienvenue en ce mardi 23 mars 2021, c'est 8h59, heure du Québec, avec une autre belle journée hier et aujourd'hui encore dans les Basse-Laurentides. On est choyés, on va le prendre, en profiter parce que la situation ne semble pas trop s'améliorer si on regarde ce qui se passe en Europe, on n'est pas sortis du bois. Pendant ce temps-là, bonne nouvelle pour nous les amateurs de la chaîne Secure Team de Tyler Glockner, dont je vous ai parlé à quelques occasions mais que vous connaissez aussi. Il y avait eu une... depuis un an, il était absent, il était disparu de la communauté YouTube. C'était vraiment intriguant, une chaîne avec plus de 2 millions d'abonnés spécialisés naturellement dans le phénomène aérien non expliqué ou les ovnis. Quelqu'un qui a bâti quand même une bonne réputation, fait un travail quand même très professionnel quand il nous produit une vidéo. Moi, je l'ai découvert il y a peut-être 4 ans, il était à 500 000 abonnés, il est rendu à 200 000, mais il a eu un arrêt d'un an. Tout le monde était intrigué, il y a eu toutes sortes d'histoires qui tournaient autour de lui, il y a eu toutes sortes d'aventures. Chacun a des problèmes dans la vie, on ne peut juger personne. Il y a eu toutes sortes d'allégations, il n'y a jamais rien de vraiment prouvé tant que la personne ne le confirme pas elle-même, donc c'est juste des ragots. Et là, hier, ce qui n'a pas été ma surprise quand je suis allé sur YouTube, plusieurs fois par jour, de constater que toutes ces vidéos, il les avait enlevées de la liste de sa vidéographie. Il ne restait que sa chaîne avec son nombre d'abonnés. Et pour quelles raisons il avait fait ça, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de... c'est très, très louche cette histoire-là. Là, il prétend qu'il a eu une opération pancréance. Il nous a montré, je vais vous laisser le lien de la vidéo dans la boîte de description pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le lien où il explique, hier, je pense que ça a été publié, il explique ce qui lui est arrivé, entre autres. Et enfin, peu importe, il s'avait privé, mais on est content de le voir revenir parce qu'il y avait quand même une bonne réputation dans le monde et beaucoup de gens lui envoyaient des vidéos de ce qu'ils avaient filmé dans le ciel, de ce dont ils avaient été témoins. Et souvent, des vidéos assez spectaculaires et saisissantes de vérité. Ce n'était pas des montages et il parlait de plein de sujets aussi qui tournent autour de ça. Le monde des ovnis, des phénomènes aériens n'ont identifié. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne chaîne. C'est un gars qui fait un travail très, très raffiné et très professionnel. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je voulais vous le partager. Christian m'envoyait un lien ce matin, je pense. Et je l'avais déjà vu hier qu'il était revenu. Donc, je remercie Christian qui m'a envoyé ce lien-là. Je sais que ça va vous faire plaisir. Il y a beaucoup de gens qui aiment le travail de Tyler Glockner. C'est un gars, comme je vous ai dit, qui s'est bâti une forte réputation. Il a travaillé avec du monde important aussi. Donc, bonne nouvelle pour nous autres en cette période où on apprend tellement de choses et où il y aura tellement de déclassifications à ce sujet-là. C'est toujours bon d'avoir ce joueur-là avec nous pour nous partager des vidéos de partout dans le monde où on voit et où on est témoin de ces phénomènes aériens non expliqués. Je vous reviens.